Donc voilà, on est à Dubaï, on est au mois d'octobre, on a organisé une immersion, un séminaire pratique, Thomas Mastermind. On combine, on revoit toutes les bases de l'investissement, du trading, de la gestion de position, gestion de risques, dans quoi investir, pourquoi investir, les différentes stratégies du long terme, du moyen terme, du court terme. Tout ça en pratique, avec des exemples concrets, on répond à toutes les questions, on est là dans un groupe restreint, sur Dubaï, dans un beau cadre, dans un bel hôtel. Deux jours où je suis disponible, je réponds à toutes leurs questions, pour progresser, pour qu'ils soient indépendants, eux-mêmes, qui trouvent des opportunités, qui ne suivent pas forcément des signaux ou des choses toute leur vie et qu'eux-mêmes puissent progresser dans leurs compétences, leur interprétation des marchés financiers et dans leurs investissements, dans un beau cadre, sur Dubaï. On essaie d'organiser deux, trois sessions par an, donc c'est quelque chose d'assez restreint parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des groupes de 7-8 personnes maximum, pour nous rejoindre. Tout est expliqué en bas, sur le site, les différentes dates et quand ça sera disponible. Pas forcément, non, après ça c'est toujours bien d'avoir un minimum de base, de savoir à quoi on va, on revoit toutes les bases de zéro, après ça il y a accès à l'information, il y a plein de vidéos, tout ce que l'on explique étant des supports PDF ou des vidéos, où on peut après ça revoir ça à son niaise chez soi. Donc voilà, des témoignages de cette immersion sur Dubaï, les différents participants, restez connectés, à bientôt. Alors moi c'est Louis, j'ai 21 ans, je suivais Marc depuis un an, j'ai trouvé le gars sérieux, j'ai vu sur Snap cette opportunité, du coup j'ai foncé de gérer. Je suis Frédéric, j'ai 46 ans, je suis là pour perfectionner et me perfectionner. J'ai tenu absolument à venir ici à Dubaï pour avoir ses conseils, son avis sur certaines de mes positions. J'ai suivi sur les réseaux et j'ai trouvé que c'était une personne sérieuse, avec beaucoup de qualité, une bonne formation. Tout simplement parce que de fil en aiguille, je l'ai connu à ses débuts, sur les réseaux. J'ai tout de suite accroché, j'ai vu la solidité de la personne et puis j'ai vu que ses convictions accrochaient avec les miennes. C'est une des seules personnes que je suis sur les réseaux sociaux, à l'air sérieux, pro, carré, à l'affût. Sur les prochaines semaines, c'est déjà utiliser mon épargne de manière différente que ce qui est fait aujourd'hui, notamment faire travailler avec les clés qu'a donné Marc, avec des rendements sûrs. Déjà, bien réfléchir à tout ce qu'on a appris, parce que c'était courrier intense. Moi, ma profession actuelle, elle me prend énormément de temps. Du coup, je vais rester sur du long terme et structuré cette fois. On a appris et pour le court, moyen terme, je vais étudier. On a fait et je pense le faire plus tard. Il n'a pas hésité. Pourquoi ? Qu'il vient te voir, il verra. Qu'il n'hésite plus, qu'il vienne, qu'il passe à l'action et puis il va voir de ses propres yeux ce que c'est vraiment d'être accompagné par une équipe de professionnels. Ça vous a plu, c'était bien ? À l'hôtel. Comme il l'a dit, c'est vrai que c'est un autre monde d'être en réel. Ah oui ? J'ai appris beaucoup plus là. C'est important, c'est la dynamique de groupe. Et la dynamique aussi de répondre à des questions, on va dire peut-être connes, tu vois. Mais au moins, s'il est résolu en deux deux, tu passes à une chose. Il n'y a pas de questions connes. Après ça, quelqu'un qui a posé une question que toi, tu n'as peut-être pas pensé. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait l'animation de groupe ? Parce que c'est toi, tu restes frustré en fait. Même si tu arrives à connecter à des likes de Marc, des fois, ta question, comme il y a du monde, ça passe à côté. En fait, tu restes avec. Tu te demandes si tu n'es pas à côté de l'amour. Après, comme disait Louis, on pense qu'on n'a pas beaucoup de connaissances. Mais c'est vrai, quand tu parles avec les gens qui ne sont pas encore dans la crypto, tu... Ouais, mais ça fait du bien de parler entre eux. Ouais. Parce que comme tu disais... Dans mon quotidien, j'ai peu de chance de parler avec des gens qui sont dans l'investissement, dans les crypto et tout. Et ça fait vraiment... C'est bien de parler avec des gens qui ont la même vision de l'avenir. Peu importe le niveau d'ailleurs, mais il y a des gens qui sont dedans. Parce que si tu parles avec des gens, ils ne sont pas dedans. En fait, bon... Et s'échanger les idées ? Non, c'est ça. Tu sais que tu leur parles et au final, ils ne sont pas très intéressés à ça. Ils sont sceptiques. Ah... Patience. Suivre le plan et puis passer à l'action, comme ça a été dit. Et aller mollo, commencer sur du long terme et puis descendre à des résultats de temps, et prendre la confiance et aller de plus en plus, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire et puis être systématique. Le secret du trading, c'est de l'investissement, c'est ça. C'est de la patience et des statistiques. C'est que ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501